Je fais partie de ceux qui sont à l'origine avec Thierry Colombier, donc de la session Découvrir le judaïsme, les chrétiens à l'écoute, à partir de 2010, et qui est cette session qui est à l'origine de la session de Parallel Monial, aujourd'hui. Et donc, le fait d'organiser ces sessions, ça fait venir plein de gens, dès le début de toute la France, on a commencé à l'habit de la Meilleret, à côté de Château-Briand, dans le pays nantais, en 2010, et on a déjà eu à peu près 180 personnes, je crois, notamment pour le Shabbat, c'était énorme, on ne s'attendait pas à ça, et on a continué ensuite en 2012, à Rennes, à Sesson-Sévigné, à la Hublet, où là, ça s'est étoffé encore, et puis en 2014 à Angers, donc là où j'habite, chez les Sœurs du Bon Pasteur, et pour le temps du Shabbat, on était passé à 280 personnes, et notamment beaucoup de membres de la communauté juive d'Angers. Et puis là, maintenant, donc là, pour moi, ce sont des progrès tangibles, on sent un désir chez beaucoup de chrétiens, une quête, une recherche, de mieux comprendre d'où nous venons, et quels sont nos liens avec le peuple d'Israël. Pendant les premiers temps, je dirais les pionniers de ce dialogue, notamment en France, c'était des Juifs qui, après l'expérience de la Shoah, voyant que l'Église, à partir de Vatican II, de Nostra Etaté, commence à redécouvrir ses racines juives. Il y a eu les déclarations de repentance, à la fois de l'Église de France, de la part du pape Jean-Paul II, lors du Jubilé de l'an 2000. Donc ça a marqué quand même un certain nombre de personnalités juives, on va dire surtout des rabbins, des gens qui étaient plutôt informés, on va dire, et qui se sont intéressés à cela. Mais, d'eux-mêmes, ils disaient, nous, finalement, dans notre foi, on n'a pas besoin des chrétiens, parce que, c'est vrai, le judaïsme existait avant, forcément. Et maintenant, avec des plus jeunes générations, peut-être, de rabbins et de penseurs juifs, on sent de leur part comme une interpellation. Ils se disent, tiens, les chrétiens, non seulement ils s'intéressent à nous, mais ça renvoie à certains aspects de notre propre foi, notamment la question du messianisme, évidemment, mais aussi l'idée d'une espèce de ferveur, d'une manière, nous, de parler de notre foi, peut-être plus facile, plus directe, qui peut les interpeller. Et donc, il y a un dialogue qui devient de plus en plus, je vais dire, bilatéral, et où il n'y a pas seulement l'aspect de connaissance, c'est beaucoup sur ce point-là qu'on a commencé, on va approfondir nos textes, et notamment nos textes communs, c'est-à-dire l'Ancien Testament, mais aussi, on va parler de notre existence, de notre foi plus personnelle, de notre rapport à Dieu. Et ça, c'est un peu nouveau, effectivement. J'ai dit ce que c'est, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada